Les feux de forêt sont rarement associés aux étraits. Les étraits préfèrent les stations fraîches. Les feux de hêtres, peu dégradables, forment une litière très compacte qui crée de mauvaises conditions pour la combustion. Toutefois, par vent fort, après une longue période de sécheresse, la couche de litière peut se dessécher et se défaire. Dans ces conditions, même les étraits peuvent prendre feu. Ce sont généralement des feux de surface. Ils se propagent dans la litière en suivant la topographie. Là où la litière s'est accumulée, le feu peut devenir plus intense. Et causer des dommages mortels à l'écorce et au cambium, le tissu d'accroissement en diamètre des arbres. Ce qui crée une intéressante dynamique écologique après l'incendie. Normalement la fageta non vient associée à l'incendie boschive. Et c'est une des informations boschive que, rispétant à son diffusionés dans le territoire, est moins coinvolte à l'incendie. Il fagio vediamo che non ha neanche particolari adattamenti al fuoco, non riesce a isolare il cambio grazie a una corteccia spessa, non ha praticamente sugero anche in età avanzata, perde molto rapidamente la sua capacità di rigettare dal ceppo e quindi viene veramente a domandarsi, visto che con il cambiamento del clima abbiamo comunque già degli episodi sempre più frequenti di importanti incendie in fageta, cosa succede in futuro con queste formazioni boschive bruciate? Ecco qui nasce l'idea di fare uno studio specifico sull'ecologia del fagio e sulle dinamiche post-incendio delle fagete per capire come il sistema funziona e come possiamo dare indicazioni mirate ai gestori che poi sono chiamati a controllare e ripristinare i boschi attraversati dagli incendie. Juste après l'incendie, le couronnes des hêtres sono ancora vertes. Le feu de surface détrui una parte di litiare e metta nu il sol minéral. La dynamica post-incendio è iniziata da l'apparizione di diversi espessi di champignons sui impattamenti dei tronchi endommagati dal faget. On trouve plusieurs espèces spécialistes de l'ecorce d'arbre dépérissant et du bois mort. D'autres espèces, come cette ramère, poussent directement sur le bois carbonisé. Les champignons colonisent progressivement toute la cicatrice causée par le feu. Pendant ce temps, les couronnes sont encore vertes. Mais les arbres perdent toujours plus en stabilité car leur bois exposé se dessèche et est attaqué par des champignons lignivores. Des parties de couronnes et des arbres entiers tombent au sol. La dynamique de l'effondrement du peuplement varie selon la gravité de la perturbation. Elle est plus rapide là où le feu était très intense et dévastateur. L'effondrement de gros individus produit des trouées dans le peuplement. Ces trouées permettent à la lumière d'atteindre le sol. La lumière et la litière, moins compactes, offrent des conditions de germination et d'établissement idéales pour la nouvelle génération de hêtres. Il punto di svolta nelle nostre ricerche è stato comprendere l'interazione fra gli effetti del fuoco e la tempistica della pasciona. La produzione variabile e sincronizzata di grandi quantità di seme. Abbiamo capito che se la pasciona accadeva subito dopo il disturbo da fuoco, la pulsazione della rinnovazione era incredibile, fino a 150.000 semenzali ad ettaro. Infatti, gli effetti favorevoli del fuoco durano pochi anni e poi la lettiera si accumula e le herbe e gli arbusti competono con la rinnovazione di faggio. Le tout commence donc avec une grande production de fruits dans les années juste après l'incendie. Bien que de nombreux êtres endommagés par le feu soient stressés, ils produisent encore de grandes quantités de fènes, parfois même sur les gourmands. Ou les drajons. Certains arbres fructifient jusqu'à leur effondrement. Dans ce cas, ils relâchent les fènes mûres alors qu'ils sont déjà à terre. Dans les arbres encore debout, les fènes mûres se détachent de leur cupule et tombent dans les trouées. Elles trouvent des conditions de sol et de lumière idéales pour germer. En raison de l'exposition du sol minéral et de la couche de litière peu dense. Musique La nouvelle génération de hêtres profite de l'effondrement du vieux peuplement et de la disponibilité accrue en lumière et en ressources. La première saison après la germination est cruciale pour la survie des semis. Les semis qui poussent à l'abri du bois mort à terre ont les meilleures chances. Ils bénéficient de l'humidité, des éléments nutritifs, de la lumière diffuse et de la protection contre les animaux. 5 ans après l'incendie, la régénération de hêtres est déjà abondante. Avec des densités qui peuvent atteindre 150 000 individus par hectare. C'est une véritable salade de hêtres. 15 ans après l'incendie, la régénération de hêtres s'est établie. En profitant des conditions de lumière qui s'améliorent d'année en année grâce à l'ouverture progressive du vieux peuplement. 25 ans après l'incendie, l'exubérante régénération de hêtres pousse sous la protection d'espèces mésophiles pionnières telles que le sorbier, le bouleau, le citise faux-et-baigné et le tremble. 40 ans après l'incendie, les traces de l'incendie ont désormais disparu. La présence de quelques bouleaux évoque une perturbation passée. Le hêtres est à nouveau l'espèce dominante. La présence de l'incendie, La présence de l'incendie, les traces de l'incendie, les traces d'entendies